salut à tous les amis c'est le pierrot potager j'espère que vous allez bien et ben on se retrouve encore une fois pour parler du repiquage de choux alors les amis nous allons faire une petite vidéo voilà et je vais vous montrer ma façon pour repiquer les choux donc directement dans le potager alors comme vous pouvez le voir là les choses sont bien couché donc c'est à dire que ils sont beaucoup trop grand alors cette taille là ça va encore alors par contre cette taille là il faut vraiment les mettre en pleine terre alors oui j'aurais pu attendre encore un bon bout de temps histoire qu'ils soient un tout petit peu plus gros mais bon là on a quand même trois feuilles bientôt quatre pourquoi pas les mettre tout de suite en peine terre au moins voilà les choux c'est costaud donc même si on doit pas les planter avant la sainte glace c'est pas bien grave tout ce qu'on doit pas planter avant laisse avant les sainte glace c'est vraiment tout ce qui craint comme les tomates les comment dire les courgettes tout ça bon ça c'est vraiment comment dire en principe en principe c'est comme ça bon maintenant on n'a pas des très très gros gelée donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de planter les choses un petit peu plus tôt voilà donc je vais essayer de poser ma caméra bizarrement à mon portable tout simplement pour vous montrer ma façon de faire voilà alors là ça tient pas bon bref c'est pas grave alors ce qu'on fait déjà au début je vais prendre deux feuilles de journaux journal voilà en fait tout simplement pour ce que je vais pas mettre les choux tout de suite dedans hop donc je prends une feuille la double du coup ça en fait deux donc après mon principe je vais vous poser ça comme ça juste enlever la feuille hop ensuite j'enlève délicatement j'enlève délicatement les choux voilà je vais vous montrer le système racinaire qui est vraiment magnifique que ce que je veux dire c'est que il ya de la racine voilà alors ensuite moi je vais venir donc casser les mottes et hop je vais mettre les choux comme ça tout simplement je vais les tous les préparer à peu près comme ça voilà donc attendez parce qu'avec là en tenant le portable et puis en faisant et ben c'est compliqué et hop et puis après le reste de terreau ici alors vous le mettez dans un seau déjà vous le broyer je le bois ensuite j'ai prévu un petit seau et on va mettre tout le terreau à l'intérieur tout simplement bas pour quand on va replanter le choux en pleine terre on est un tout petit peu de terreau avec voilà donc on va faire ça pour tout et on se retrouve tout de suite après parce que j'en ai encore pas mal derrière à tout de suite les amis alors les amis on se retrouve donc maintenant pour planter les choux alors donc je les ai préparé je vous montre ça tout de suite voilà alors je les ai mis dans du journal comme ça donc ce sont les choux de milan et nous allons donc commencer la plantation alors avant de commencer la plantation on va préparer la terre donc avec un bigot et histoire de bien aérer la terre et de faire à peu près si vous voulez votre ligne donc c'est parti je vais vous montrer C'est parti. Voilà les amis, alors une fois qu'on a préparé vite fait bien fait la terre, nous allons passer à la plantation. Alors, pour la plantation, vous aurez besoin d'un pique-chou, c'est vraiment la chose la plus simple. Alors, c'est parti, donc, il y en a un qui est tombé, et bien ça va être le premier. Donc, on va commencer ici, donc, hop, on essaie de faire un bon trou, voilà, donc on fait un bon trou comme ça. Voilà, on vient prendre du terreau, hop, et on vient remplir le trou, même si on veut déborder un peu, voilà, c'est pas grave. Et ensuite, on vient refaire un trou, voilà, histoire d'avoir un peu de terreau dans le trou, et voilà, pour pas que le chou soit tout de suite en contact avec la terre. Ensuite, nous allons enlever les cotylédons, voilà, hop. Alors, attendez, je vais essayer de bien faire ça. Tac, et nous allons planter le chou jusqu'à mes doigts. Donc, ça marche comme tous les autres, pardon, excusez-moi, plus on le plante profond, plus il fera de racines, plus il y a de racines, plus il sera beau. Voilà, il faut le planter comme ça. Allez, on va en refaire un juste à côté. Donc, quelque chose qu'il faut faire assez attention aussi quand les choux sont tout petits, donc c'est vraiment de faire très attention au niveau de la plantation, je vais y arriver pour ne pas casser la tige, voilà. Quelque chose d'autre qui est important, c'est de faire, en fait, si vous voulez, un petit trou autour pour que l'eau reste, vous savez, stagne, pour que, en fait, il ne faut pas que ça fasse une bosse parce qu'autrement, vous allez arroser, bon, bah, tout va plier et l'eau va partir. Donc, du coup, ça va vraiment être la catastrophe. Donc, surtout, c'est valable pour tout, mais surtout pour les petits plans comme ça, voilà. Alors, nous allons en remettre un juste à côté, alors pas à côté côté parce que les choux, ça devient assez gros, les choux de Milan. Alors, nous allons le faire, allez, ici, allez, ici, voilà, hop. Ça fait à peu près, oui, ça va, ça va largement. Enfin, largement, non, peut-être pas largement, mais c'est pas grave. Alors, on fait un trou, on vient mettre du terreau bien jusqu'au fond, de fond en bas, et ensuite, on refait un petit trou, et voilà. Ensuite, hop, on vient prendre un pied de chou, donc là, vous pouvez voir qu'ils sont vraiment bons, on vient enlever les cotylédons, attendez, hop, à une main, c'est pas tellement évident. J'appuie sur la tige, sur la tige, sur, ouais, la tige du cotylédon, et vous voyez, on va les planter jusqu'à mes doigts, jusqu'au collier, si vous voyez, en fait, on voit, on voit la petite bosse, hein. Alors, vous prenez avec votre doigt, donc surtout pas sur la tige, vous essayez d'aller le plus profond possible, autrement, hop, avec le pique chou, c'est fait pour ça. Alors ça, c'est pareil, mon grand-père, il le fait super bien, mais alors lui, comme ça, il pose le chou, allez, hop, il plante ça comme ça, et moi, je croyais que, moi, je fais ça, je casse la tige, hein, et lui, bon, avec son expérience, voilà, il casse pas la tige, voilà, et le chou est planté, donc les amis, on va faire ça partout, jusqu'au fond, et puis, ça sera tout, puis je vous reprends tout de suite après. Et voilà, les amis, c'est fini. Donc, j'ai exactement 26 pieds de chou de Milan, qui sont repiqués, je vais maintenant les arroser, voilà, il me reste 31 pieds, donc je pense, si je vois que ceux-là partent bien, je pense que les 31, je vais les distribuer un peu à mes amis, voilà, et je pense pas qu'ils vont tous partir, donc au cas où, je les remettrai dans le potager, voilà. Je voulais, alors, au niveau distance, je pense que c'est bon, j'ai essayé de m'imaginer à peu près comme ça pouvait être gros, un chou, oui, c'est assez gros, bon, ils seront serrés, mais c'est pas grave, au contraire, ils vont tous s'entraider, j'espère que c'est pas trop grave, et puis j'ai déjà vu des potagers où tout était serré, mais vraiment, vraiment serré, et tout poussait bien, vraiment bien, donc voilà, c'était vraiment serré, tout était à côté, à côté, à côté, ça, voilà, c'est, voilà, donc, c'est pour ça, je vois pas, bon, j'aurais pu faire un petit peu plus décalé entre chaque pied, mais bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien, voilà, voilà, juste à côté, je mettrai les choux de Bruxelles, et donc, en principe, les choux de Bruxelles, il m'en restera le même nombre, donc, en principe, voilà, il y aura deux rangées de choux de Milan et deux rangées de choux de Bruxelles, comme ça, ça sera fait au niveau des choux, voilà les amis, bon, petite vidéo terminée, on va arroser et tout, parce qu'il y a fait assez chaud aujourd'hui, la terre est bien sec, donc, on va tout arroser tranquillement, voilà, on a fini pour aujourd'hui, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, demain, on reprend le boulot, enfin, l'école, sauf qu'on travaille, on n'est pas en cours, donc, c'est bon, allez, les amis, on va se quitter sur ça, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501